Nous sommes ravis de vous avoir pour ce webinaire mobilité durable et inclusive intitulé Quelle voie ? Quelle voie en zone rurale ? En ce qui me concerne, je m'appelle Mathieu Cheminale, j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer un petit peu les débats et de répartir la parole. Vous le savez, aujourd'hui nous sommes réunis pour l'anniversaire du lancement du programme de recherche et action mobilité durable bas carbone du campus de la transition. Vous allez le voir, Cécile Schwartz, responsable de ce projet, va nous présenter les grandes étapes de cette première année. Je tiens tout particulièrement à remercier au nom du campus de la transition la fondation d'entreprise Michelin pour son soutien par rapport au projet. Quelques mots rapidement avant d'entamer les échanges sur le campus de la transition. Vous n'avez pas forcément tous le même niveau d'information. Donc le campus de la transition, c'est un lieu d'enseignement, de recherche et d'expérimentation. Il a été créé en 2018 par un collectif d'enseignants-chercheurs, d'entrepreneurs et d'étudiants. La volonté du campus, c'est de promouvoir la transition écologique, économique et humaniste. Ce sont des grands enjeux évidemment de notre siècle et peut-être que vous le savez, il est situé, ce campus, sur le domaine de Forges, dans le pays de Montreux, en Seine-et-Marne. Donc on a choisi ce thème. Aujourd'hui, on va parler des transports. Donc c'est un peu particulier dans la période que nous traversons puisqu'effectivement, on n'a pas forcément la mobilité dont on souhaiterait bénéficier. Mais vous le savez, le transport, c'est un précipité des enjeux de la transition. Pourquoi ? Parce que finalement, il cristallise des problématiques dans nos quotidiens, que ce soit par rapport à la dépendance au pétrole, à la contribution au réchauffement climatique. Il est l'architecte de nos villes modernes à Paris, à Lyon, à Marseille. Le transport, c'est aussi celui qui cartographie, qui aménage nos territoires et c'est un facteur de choix pour nos modes de vie, nos lieux de résidence et de travail. On n'a évidemment pas tous les mêmes besoins en mobilité par rapport à notre travail, mais je laisserai Eric Le Breton revenir dessus tout à l'heure. Vous le savez donc, on prend les transports tout le temps, partout, pour l'approvisionnement des biens de consommation, pour ajuster nos chaînes de valeurs, pour l'accès à l'instruction, au travail, aux services de santé, aux infrastructures sportives et de loisirs. Et finalement, cette mobilité, elle est partout. Vous le savez aussi, on parle de pollution, de bruit, d'embouteillage, donc il y a pas mal d'aspects négatifs, finalement, du transport, d'extériorité négative, et des grandes promesses de révolution technique. Alors, on parle d'électrification, d'hydrogène, on parle de capsules à air comprimé, de voitures autonomes. Pareil, je pense que Eric Le Breton, que je vais présenter juste après, pourra revenir sur ces questions. Et donc, au campus, on a choisi de privilégier des actions, des modes de vie bas carbone, pour prendre en compte des spécificités locales, en fonction des critères socio-économiques locaux. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour vous donner des clés pour mieux appréhender les alternatives qui existent vers un modèle plus durable, plus soutenable, porteur d'avenir. On est ici pour faire communauté, parce qu'on veut partager, finalement, les actions du campus pour se soutenir et s'engager dans nos actions respectives. Et puis, c'est un peu l'idée de contribuer ensemble vers un chemin intellectuel différent, avec de nouvelles connaissances et des pistes de solutions et des alternatives bas carbone. Voilà. Donc, maintenant, il est venu le temps pour moi de présenter nos intervenants. Donc, tout d'abord, je vais présenter, vous la voyez à l'écran, Cécile Chouas. Cécile, bonjour. Bonjour. Donc, Cécile, merci aujourd'hui d'avoir accepté de partager votre expérience et de nous partager un peu plus quelques secrets du projet Mobilité bas carbone. Alors, vous, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez travaillé pendant 20 ans dans les grandes entreprises de l'énergie. Vous êtes experte de la transition énergétique et de la formation. Au début de l'année 2020, vous avez fait le choix, après ces 20 ans de carrière dans les grandes entreprises, de rejoindre le terrain au campus de la transition pour travailler sur ces sujets de manière concrète. Et vous êtes convaincu, comme beaucoup de gens présents sur ce webinaire, je pense qu'il y a urgence à agir. Et donc, j'ai dit, vous portez le projet de mobilité bas carbone au campus. Vous êtes également en charge du développement de la recherche action. C'est ça. Très bien. Ensuite, nous avons Éric Lebreton. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes ravis également de vous avoir. De vous avoir en tant qu'expert aujourd'hui. Vous, vous êtes maître de conférence en sociologie de la mobilité à l'université de Rennes 2. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, donc « Bouger pour s'en sortir », « Mobilité quotidienne » et « Intégration sociale ». Pardon, ça, c'était le premier. Et le deuxième, « Mobilité la fin du rêve ». Vous êtes spécialiste des questions de mobilité différenciée et d'intégration sociale. Et aujourd'hui, vous allez nous partager votre expérience des dispositifs et des logiques d'inclusion émergentes ou concertées. Et puis, enfin, nous avons aussi la chance d'avoir aujourd'hui une facilitatrice graphique. Alors, vous allez pouvoir voir sur ce petit écran qui s'affiche devant vous le travail de Philine Bellou. Philine, est-ce que tu nous entends ? Super. Eh bien, merci à toi aujourd'hui d'illustrer les propos de nos intervenants et de nous partager ce travail en direct. Donc, j'alternerai ton travail avec les propos des intervenants de temps en temps pour qu'on puisse avoir une idée de ce que tu dessines, écrits et représentes. Et puis, je te donnerai la parole en fin d'intervention, peut-être pour que tu puisses nous faire un petit résumé. Ça marche, avec plaisir. Je vais vous demander de… on va faire une petite impulsion. En fait, je vais vous demander ce que vous évoquent les transports dans votre vie quotidienne. Comment vous vous le représentez ? Qu'est-ce que ça évoque en vous, en un mot ou en une courte phrase ? Je vous propose de nous répondre dans le chat. Voilà. Qui pourra servir également après à piocher un petit peu. On pourra s'en servir pour piocher en fonction du discours des intervenants. Pardon. Alors là, je vois liberté et je vois galère. Déjà, on s'aperçoit que la mobilité ou les transports, ce n'est pas la même chose pour Frédéric et pour Marie. Rapidité, liberté, dynamique, saturation, partage, accès à vélo. Ah, Éric Le Breton à vélo, oui, tout à fait, très alternatif. Sasse de décompression, voyage, un temps pour moi, la perte de temps, la méditation. Ah, Julie, je te reconnais bien là. La voiture, la voiture, la voiture. Oui, ça, c'est sûr que quand on a beaucoup de kilomètres à faire par jour. L'inspiration, le covoiturage, tout à fait, une des solutions alternatives qui peut apparaître. La liberté et enfin, je vois les pots d'échappement et les véhicules. Bon, ça fait pas mal. Ça fait pas mal d'idées. Merci beaucoup pour ces partages. Et maintenant, on va passer donc à Cécile Schwartz. Alors, je vais juste afficher son écran. Donc, Cécile, vous allez nous présenter, comme j'ai dit, le projet de mobilité bas carbone. La parole est à vous. Je crois que vous avez un petit PowerPoint à nous montrer. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis ravie d'être avec vous tous ce soir. Donc, je vais rapidement vous présenter le projet de mobilité bas carbone du campus de la transition. Mathieu a présenté rapidement le campus de la transition. Donc, je ne vais pas revenir longtemps dessus, mais on va dire qu'il a été créé en 2018, la transition écologique, économique, et pour faire face au grand déchiré du XXIe siècle, qu'on connaît tous. Et effectivement, il est ancré dans un territoire, le territoire de Forges, dans le pays de Montreux, en sud de Seine-et-Marne. Et concrètement, voilà la carte de l'Île-de-France, pour que vous puissiez mieux situer ce territoire. Vous voyez, c'est sous l'étoile rouge. C'est vraiment au sud-est de l'Île-de-France. C'est à 80 kilomètres de Paris, en une heure de train à partir de Montreux. Et c'est à la limite de la Bourgogne et de Lyon. Et c'est au confluent de la Seine et de Lyon. Le campus de la transition, c'est aussi ce livre que le campus a publié en 2018. Le manuel de la grande transition, qui va permettre aux enseignants et aux étudiants de l'enseignement supérieur de prendre connaissance des enjeux de la transition de manière systémique. Et ça va leur donner des clés d'analyse pour pouvoir mieux agir au service de la transition. Plus précisément, si on rentre dans les activités du campus, donc sur le site de Forge, qu'est-ce qu'on fait au campus ? Alors, le campus, c'est un lieu d'expérimentation et un lieu où on vit. C'est un écolieu. Et dans cet écolieu, vivent une trentaine de personnes en permanence. C'est dans un château avec un parc. C'est vraiment une château de voyager. Et dans le parc, on peut cultiver, on peut faire des maréchales, faire des légumes et des fruits aussi. Les autres activités du campus, c'est ceux de la recherche et de la recherche-action notamment. Tout ce qui est vécu, expérimenté sur le campus en termes de sobriété, de diminution des émissions de gaz à effet de serre, de résilience, ça peut être documenté et salé pour plusieurs domaines d'activité. C'est mesuré et puis ça peut être valorisé aussi au travers d'articles de recherche académiques ou grand public. Et puis, l'une des vocations premières du campus, c'est de transmettre, transmettre pour transformer. Donc, c'est l'activité de formation. Et sur le campus, le plus possible, et c'est difficile en période de Covid, mais le plus possible, on accueille des groupes d'étudiants en immersion pour des expériences, de l'expérientiel, où on fait travailler la tête avec de l'enseignement transdisciplinaire. C'est de l'enseignement qui adresse l'économie, la philosophie, l'éthique, les sciences physiques aussi, mais aussi le cœur des étudiants, qu'ils soient issus de grandes écoles ou d'universités, ou même de professionnels, comme ça a été le cas le mois dernier, et bien mettre plus que la main à la pâte et participer aux activités de jardinage, de maraîchage, ou de cuisine notamment, ou d'ateliers aussi bientôt de l'hôtel, par exemple. Et donc, toutes ces activités, elles sont vraiment étroitement liées et elles vivent sur le campus en synergie. Et donc, on est là au service d'écolieux, mais au service aussi d'autres écolieux, on va pouvoir diffuser, et puis on le fait vraiment avec et pour le territoire aussi sur lequel on s'inscrit. Alors justement, le territoire sur lequel s'inscrit le campus, quel est-il ? Alors, c'est un territoire qui est très contrasté, qui est en partie semi-rural et en partie urbain, et très tourné vers la voiture. Donc, vous le voyez sur la carte en bas à gauche, vous voyez la boucle de la Seine et l'Ionne qui se jette dans la Seine ici. Là, vous avez la gare SNCF, et la partie qui est dans la boucle là, c'est la ville basse de Montreux, qui est le centre-ville historique, avec 13 000 habitants. Et puis, ça ne se voit pas sur la carte, mais si on traverse la Seine, très rapidement, on a une côte assez importante de 75 mètres de dénivelé, et on arrive à la ville haute de Montreux, qui est le quartier de Surville, et qui est une partie de Montreux qui est très différente de la ville basse. Il y a 7 000 habitants, c'est une population qui est en grande majorité défavorée, c'est l'une des plus défavorisées de France, et cette population-là est grandement dépendante d'être en commun quand elle veut se rendre dans la ville ou à la gare. Sur notre territoire, on a aussi deux communes rurales de quelques centaines d'habitants, les communes de Forges et de Chouboulins, donc Forges est sur la carte, en haut de la carte, et le Chouboulin est un petit peu au-dessus. Ces deux communes, qui sont aussi situées sur le plateau à 75 mètres au-dessus de la gare SNCF de Montreux, ces deux communes, elles sont à faible densité de population, c'est surtout des maisons, elles sont toutes les deux proches de l'échangeur A5, vous voyez l'autoroute avec l'échangeur ici, elles sont distantes à peu près de 6 et 10 km de la gare SNCF, et ce sont deux communes très tournées vers la voiture et la voiture en autosolisme. D'autant plus que sur l'ensemble du territoire, les infrastructures vélos sont encore très modestes, il y a peu de pistes cyclables, et notamment sur le trajet qui va de Montreux à Forges. Les pistes cyclables, vous les voyez en vert clair, et il y a en revanche beaucoup de départementales qui sont peu sécurisées, et puis il y a aussi peu de lieux de stockage de vélos, peu de box et peu d'arceaux. Et puis les services annexes pour assurer un bon système vélo, que pourrait être la réparation ou l'allocation de vélo, sont encore très peu présents sur ce territoire. À titre des temps, par rapport à la voiture, on a mené une enquête territoriale, et dans cette enquête, parmi l'ensemble de questions qui avaient été posées aux habitants du territoire, il y avait une question sur les trajets de moins de 10 km, et on a demandé quels moyens de transport les personnes utilisaient pour faire moins de 10 km. Et on voit que la voiture est très largement utilisée, même pour faire moins de 10 km, et notamment dans les deux communes rurales sur le plateau de Forges et des Chouboulins. Et on a bien compris que ces habitudes de mobilité, elles étaient très ancrées, alors Eric pourra nous en parler tout à l'heure, et que pour faire basculer vers ces populations, vers des modes de mobilité différentes, plus partagées, plus bas carbone, il faudrait un accompagnement fort et vraiment inscrit dans la durée. Alors, pour vous parler plus précisément du projet mobilité, qui a pour objectif d'expérimenter sur ce territoire, donc vraiment autour du campus, et Chouboulins, Forges, Montreau, des solutions de mobilité qui vont favoriser le report modal vers des modes alternatifs, des modes alternatifs bas carbone, mais aussi inclusifs et bien sûr économiquement viables. Ce projet, il va s'étaler sur une durée de trois années, donc il a commencé l'année dernière, donc effectivement, on est en train de fêter le premier anniversaire du projet, et donc il va durer jusqu'à la fin 2022, avec le soutien de la fondation d'entreprise Michelin. Alors, au niveau des étapes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce projet depuis un an ? Donc là, on est en train de terminer la première phase du projet, qui était une phase d'exploration, de conception de notre expérimentation. Avec un état des lieux, d'abord un état des lieux, une enquête territoriale, pour bien comprendre les besoins et les contraintes du territoire vis-à-vis de la mobilité, et les chiffres que je viens de vous montrer tout à l'heure sur les déplacements de moins de 10 kilomètres sont issus de ce travail d'enquête territoriale qu'on a mené sur le territoire. Il y a eu un deuxième travail de benchmark qui a été mené sur beaucoup d'expérimentations et auprès de nombreux experts de mobilité sur le territoire national, qui visait à identifier des solutions possibles qu'on puisse appliquer à notre territoire. Donc, on a étudié leur pertinence et puis aussi leurs conditions de succès. Une fois qu'on avait réuni tous ces éléments de compréhension du territoire et des solutions de mobilité possibles, on les a partagées à la fin du mois d'août avec les parties prenantes du territoire. On a fait des propositions et on en est ressortis avec des propositions plus affinées qu'on a continué de partager avec les parties prenantes du territoire, notamment la Communauté commune du Pays de Montreux, la CCPM, ce qui nous a permis, j'arrive de commencer à dimensionner l'expérimentation qu'on va mettre en place. Et c'est en train, donc ça va démarrer incessamment sous peu puisqu'on est en train de finir cette première phase d'exploration. Donc maintenant, il nous reste, on a des idées qui peuvent se préciser, il nous reste à dimensionner cette expérimentation, c'est-à-dire à avoir un planning, des acteurs, un budget, des formes juridiques, etc. Mais c'est bien parti et ce qui est très chouette, c'est qu'on a vraiment l'accompagnement enthousiaste à la fois du syndicat et du territoire, à la fois aussi des communes et aussi de la communauté de communes. Donc on va pouvoir avancer tous ensemble. Les trois groupes de solutions qu'on a retenus sont à trois niveaux. Donc il y a un premier groupe de solutions qui tourne autour du système vélo avec des services à la fois de collets et de pièces détachées avec une idée de réparer ces vélos mais aussi de mettre en place un travail de formation à la réparation de vélos avec une démarche d'inclusivité sociale et territoriale et puis aussi, en complément, un système de location de vélos moyenne durée mais à voir si on pourrait l'élargir à d'autres locations de vélos avec d'abord des vélos mécaniques et puis progressivement un travail peut-être vers les vélos électriques et un travail même d'électrification de vélos mécaniques pour qu'ils deviennent électriques. On a une panque de 75, une dénivelée de 75 mètres entre la gare et le campus et les communes qui sont en hauteur. Le vélo électrique, c'est beaucoup plus facile pour faire 75 mètres de dénivelé que le vélo mécanique. On a aussi pensé à d'autres services qui tournent plus autour de la voiture mais des modes partagés de voiture avec de l'autostop organisé et des services d'autopartage. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile à faire passer tout de suite au niveau des élus du territoire. Donc là, on va y aller progressivement, beaucoup plus progressivement que pour les solutions vélo qui ont vraiment remporté un enthousiasme très, très fort auprès des élus. Alors, notre proposition d'expérimentation, elle va être une expérimentation qu'on propose de faire pas à pas. Ce qui fait qu'au début, on avait prévu une phase 2 et puis une phase 3, on commencerait l'expérimentation une fois qu'on aurait bien tout déterminé, obtenu les financements, etc. Mais finalement, on s'est dit qu'on allait combiner les deux phases, commencer petit à petit à petite échelle et puis ensuite grossir peu à peu. Donc, on va initier la dynamique, notamment avec le campus parce qu'au campus, il y a 30 résidents qui ont besoin de se déplacer, d'aller souvent à la gare. Donc, à part de leur expertise, on va pouvoir commencer à… Et puis, leur conviction écologique, commencer à impulser cette dynamique. Et petit à petit, on va augmenter le nombre de personnes autour du territoire, de la commune de Forges, et Chevoulin, et puis sur Ville et Montreux. Donc, augmenter le nombre de personnes, le périmètre, les services. Et pour ça, on peut s'appuyer sur tout l'écosystème du campus et puis surtout son expertise. Et l'objectif, c'est d'obtenir rapidement une communauté de donateurs fiables et de confiance. Et bien sûr, en concertation avec les habitants autour de nous, les associations, les élus, mais aussi les commerçants et les entreprises. Et avec un gros travail de communication et d'accompagnement progressif pour que la confiance se mette en place progressivement. Et évidemment, ça se fait en cohérence avec le plan climat, air, énergie du territoire, le PCAET, de la communauté de communes du pays de Montreux. C'est vraiment important qu'on soit bien en cohérence tous ensemble et en bonne conservation. Ce qui fait que notre objectif, c'est que cette démarche progressive, pas à pas, elle nous permette d'éprouver tous ces services qu'on va proposer petit à petit et au contraire. Du coup, on va repérer ce qui est attrayant, ce qui marche, ce qui est efficace, ce qui au contraire peut générer des réticences et des craintes. Et tout ça, ça nous permettra, une fois qu'on aura bien compris, de passer à l'échelle supérieure avec plus de confiance. On pourra aussi mettre en place ce contact personnalisé avec les utilisateurs des services. On a compris que la confiance, elle se jouait, elle se jouait là. Et la confiance, c'est le développement des services. Et puis, aussi progressivement, on va pouvoir comme ça améliorer en continu nos propositions de manière scientifique et itérative grâce au fur et à mesure au retour d'expériences qui vont arriver sur le projet. Donc voilà, vous avez la vue d'ensemble de ce projet qui vient de terminer sa première phase. Et maintenant, on va lancer ces phases d'expérimentation progressive avec l'aide de tous les habitants du pays et puis des communautés avoisinantes qui nous soutiennent. et donc, on est vraiment enthousiastes sur les démois qui se profilent devant nous. Et j'ai presque rendez-vous dans un an pour vous parler de comment cette expérimentation aura démarré et aura commencé à porter ses fruits. Voilà, pour cette courte présentation, je reste à votre disposition. Et je passe la main à Mathieu. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. On va aller faire un petit tour du côté de Philine Bellenoux. Super ! Alors, parle-nous un petit peu de ta réalisation. Je suis toujours assez impressionné de voir ce que les facilitateurs graphiques sont capables de faire en direct. Alors, c'était déjà très riche. Donc, c'est vraiment une synthèse. Mais du coup, sur la gauche du visuel, on a le campus avec les résidents et les visiteurs du campus avec la fondation Michelin qui accompagne le projet Mobilité bas carbone qui est positionné du coup au centre du visuel en bas. J'ai mis en évidence le vélo. J'ai bien entendu qu'il y avait d'autres projets que je n'ai pas eu le temps d'illustrer, mais il me semble que le vélo, c'est celui qui prend le plus de place. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de l'illustrer. avec du coup, sur la droite les communes du territoire semi-rural qui est concerné et les habitants du territoire qui sont représentés par le petit monsieur. Voilà. Et le mot confiance que j'ai mis en gros parce qu'il me semble que c'est un des facteurs clés pour que l'expérimentation soit couronnée de succès. Merci beaucoup Philine. Alors, on va passer maintenant à Eric Le Breton, sociologue et expert de la mobilité inclusive. Donc, Eric, vous dites que les enjeux de la mobilité inclusive sont devant nous dans le champ du développement durable et comme dans ce, pardon, de la démocratie locale et de la cohésion sociale. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous allez nous donner un peu de contexte, des enjeux de la mobilité inclusive, l'aliénation que la mobilité et les transports peuvent représenter et les débats que cela suscite. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, je rappelle qu'Eric Le Breton est maître de conférence en sociologie de la mobilité à l'université de Rennes 2. Avant de laisser la parole à Eric, je vous précise bien que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et qu'on pourra les prendre juste après la prise de parole. Eric, la parole est à vous. Je vous mets en débat. Voilà, c'est à moi, tout le monde m'entend bien et tout le monde doit me voir, je pense. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici moi aussi, très intéressé bien sûr par cette expérimentation du campus de la transition. Les présentations ont été faites et donc je rentre de suite dans mon propos. Je n'ai pas de slide, je suis désolé, je pourrais toutefois laisser au campus de la transition que je mettrai en forme pour ceux qui le souhaitent. Alors, j'ai donné un titre un petit peu mystérieux à mon intervention de la mobilité inclusive à la question cinétique. J'espère avoir le temps d'aller à la fin de mon propos pour éclairer cette chose mystérieuse qui n'est pas vraiment parce que cinétique, la question cinétique, dans cinétique, il y a kinos, il y a le mot grec kinos qui veut dire mouvement. Donc, je reste dans la thématique de la mobilité. Je vais parler de la question en sociologue et donc, je vais essayer de pointer quels éléments importants de mon point de vue dans les liens actuels entre la mobilité et les transformations de la société vue d'une manière un petit peu générale et pas très très experte ce soir. Voilà, la plus large et la plus compréhensible bien sûr possible pour moi, pour commencer. Et je ne vais pas spécialement m'intéresser aux liens entre la mobilité et la transition écologique. Je ne suis pas du tout un domaine, je ne suis pas du tout un spécialiste de la transition écologique. Premier point, mobilité inclusive, quelques éléments d'un point de situation. Je commence par la mobilité inclusive parce que c'est autour de cette question que Jean-Baptiste Gabouriot m'a contacté et puis cela fait partie des projets du campus de la transition. La mobilité inclusive, c'est une expression qui désigne une découverte qui a été faite il y a 20 ans à peu près et qui était formulée en termes de piliers de l'insertion, les piliers de l'insertion. Alors, on disait la mobilité est le quatrième pilier de l'insertion. Les trois premiers, c'est la formation de la personne, l'état de santé de la personne, le logement, est-ce que la personne a accès ou non à un logement et puis il y avait la mobilité comme quatrième pilier fondamental de l'insertion sociale et professionnelle. Cette découverte de la mobilité inclusive, elle a été faite par des travailleurs sociaux de terrain au contact d'allocataires de minima sociaux, au contact de demandeurs d'emploi dans des territoires qui n'étaient pas que périurbains et ruraux. Il y avait aussi des centres d'agglomération qui étaient très largement périurbains et ruraux et ce sont ces travailleurs sociaux qui, les premiers, ont fait valoir que la mobilité était devenue un facteur d'exclusion sociale et professionnelle. Cette découverte autour des années 2000, elle s'appuyait sur deux critiques importantes. La première était une critique adressée aux politiques publiques de transport et d'aménagement du territoire. Les élus locaux, les transporteurs étaient visés par un message qui disait en gros ce que vous faites est très, très loin de suffire. Et notamment, le transport collectif est complètement décalé par rapport aux transformations des territoires de plus en plus étalées et aux transformations du travail de plus en plus fragmentées. Donc, c'était une demande, c'était une critique en fait assez opérationnelle demandant une transformation des politiques et il faut bien avouer que cette transformation, elle est aujourd'hui engagée. Vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais en décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités a été promulguée et elle propose assez fermement d'intervenir sur des territoires peu denses, c'est-à-dire de mettre des solutions de mobilité là où il n'y avait rien jusqu'alors. Montreau, par exemple. Il n'en demeure pas moins, bien sûr, que les cœurs d'agglomération vont continuer de monopoliser l'essentiel des ressources de mobilité. C'est un problème. La seconde critique faite par ces travailleurs sociaux était plus fondamentale. La mobilité inclusive mettait en avant une complication nouvelle du fonctionnement social. Une complication de plus, en quelque sorte. On est dans des fonctionnements sociaux qui sont de plus en plus compliqués. Pendant quelques décennies, 1950, 1960, 1970, la mobilité a apporté aux Français plutôt de la facilité, plutôt du confort, plutôt de l'accès à beaucoup de choses, notamment les vacances, par exemple. Et puis, plutôt de la modernité, de l'image de modernité, ça comptait beaucoup dans les années 60 quand on était un ouvrier, un ménage ouvrier, pouvoir sortir une voiture. Et puis, dans les années 90, on est entré dans une période où la mobilité n'était plus un facteur d'intégration sociale et disons de progrès, sociale, pour dire les choses très très simplement, mais un facteur d'exclusion sociale qui a commencé de poser des problèmes à beaucoup de populations différentes. De mon point de vue, je pourrais donner des explications sur le chiffre, entre 15 et 20 millions de Français sont aujourd'hui concernés par les problèmes de mobilité inclusive. Alors, on en est là en quelque sorte. Depuis ce moment, la mobilité inclusive a développé tout un ensemble d'innovations de terrain qui sont très utiles, très intéressantes. Le campus de la transition prend place dans cet ensemble. La mobilité inclusive, elle est aussi en train de s'institutionnaliser fortement, ce qui est à la fois intéressant et gênant. Intéressant parce que elle va gagner une capacité de déploiement un peu partout sur le territoire. Elle va aussi gagner, bien sûr, des moyens financiers. Les pouvoirs publics, divers et variés, les collectivités locales, essentiellement, vont peut-être commencer de donner un peu plus régulièrement de l'argent et puis peut-être un petit peu plus d'argent que par le côté. De mon point de vue, néanmoins, la mobilité inclusive est confrontée à quelque chose qui est un petit peu embêtante, c'est qu'elle a perdu sa dimension très militante des débuts. Et pour dire les choses comme je le pense, il me semble qu'aujourd'hui, nous avons un beau dispositif de mobilité inclusive qui commence d'être assez solide, assez bien architecturé, mais peut-être que nous avons perdu un petit peu le moteur de ce dispositif. Deuxième point, c'est ce que disait Mathieu, effectivement, il reste que les enjeux de la mobilité inclusive sont très clairement devant nous. Je vais essayer de vous raconter et je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour commencer, je vais changer de vocabulaire et je vais abandonner le mot de qui nous vient de l'Angleterre, qui n'est pas très vieux. C'est un mot qui est optimiste parce qu'il présente une situation à partir de la résolution et non pas à partir du problème. L'exclusion, c'est présenter le problème plutôt que la situation. Mais quand on dit inclusion, exclusion, c'est très étroit et en définitive, on ne parle que d'une frange de la population. Or, la question de la mobilité, elle concerne évidemment absolument tout le monde, dans toute l'épaisseur de la société. Et donc, pour ma part, je vais plutôt m'intéresser plus simplement à la question de la cohésion sociale et à la manière dont la mobilité contribue ou non à la cohésion sociale. La cohésion sociale, je viens de le dire, concerne tout le monde et puis c'est un problème qui est très, très général, c'est un problème qui est en fait sociétal. Ce lien de la mobilité quotidienne et cohésion sociale, il est aujourd'hui soumis à de multiples tensions. Il est au cœur de discours critiques, de conflits publics, de mobilisations dont certaines sont un petit peu inquiétantes. Je vais en évoquer rapidement quelques-unes, cinq, pour être très précis. Première tension, là encore Mathieu a évoqué le terme, la mobilité est vue très largement comme une source d'aliénation de la vie quotidienne. Des heures de transport collectif pas forcément très agréables, des heures d'embouteillage pas forcément très agréables non plus, des dysfonctionnements réguliers, des pannes, des grèves. Quand je dis des dysfonctionnements réguliers, je fais référence par exemple aux trois jours de blocage du réseau SNCF en juillet dernier. Quand même quelque chose qui a planté des dizaines de milliers de personnes. Aliénation parce qu'aussi la mobilité coûte très très cher et elle fonctionne de manière presque autoritaire 20% du budget mensuel évidemment. Ce registre du discours faisant de la mobilité une source d'aliénation, c'est un registre qui vient des années 70. André Gorz, Ivan Illich, Jacques Ellul, Henri Lefebvre, tout ça ont déjà il y a longtemps, il y a 50 ans, bien montré le problème. Il n'en demeure pas moins que c'est un discours qui est encore aujourd'hui très fort autour du partage d'une expérience douloureuse de la mobilité. La mobilité est une source de souffrance individuelle. Deuxième élément pour dire que la mobilité est vue et considérée par beaucoup comme une productrice d'inégalités sociales de plus en plus fortes. La mobilité est de plus en plus technique, de plus en plus complexe, de plus en plus chère et de ce fait elle exclut, elle enclave des ménages précaires, des illettrés, des analphabètes, des migrants, des personnes en situation de handicap, les habitants du rural, les habitants du grand périurbain, les personnes âgées, 20% de la population approximativement se trouve mise sur la marge d'une société mobile. Pour le dire autrement, plus la mobilité est techniquement efficace, plus sa base sociale se réduit. Et dans ce registre de la protestation contre les inégalités mobilitaires, on a bien sûr les gilets jaunes et on retrouve bien sûr aussi la mobilité inclusive. Troisième élément, on retrouve le discours environnementaliste qui voit la mobilité comme un dispositif de destruction massive. Là encore, c'est une critique qui apparaît dans les années 1970. On n'invente pas grand-chose aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que René Dumont, le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974, disait, je cite, ouvrez les guillemets, « la voiture, ça pue, ça pollue et ça rend con ». Et il réclamait un moratoire sur la construction des autoroutes. Aujourd'hui, ce discours réclame un ralentissement généralisé. Ralentissement de l'avion, ralentissement de la voiture, ralentissement de toutes les vitesses, ralentissement des distances, si j'ose dire, et il appelle à une démobilité, à une relocalisation de tout un ensemble d'activités. Ce mot d'ordre, il est présent dans tout un ensemble de démarches, par exemple, le réseau mondial des villes lentes, par exemple, les initiatives mondiales autour de la question des circuits courts, mais encore, l'émergence d'îlots de résistance locale, politique, comme par exemple, à nouveau, le campus de la transition ou alors la mobilisation autour de Notre-Dame des Landes, qui est une mobilisation très compliquée, mais il y avait cette revendication dans l'ensemble. Il y a beaucoup d'autres débats, je ne vais pas tous les passer en revue, mais je veux en retenir deux, je me rends compte que je vais assez vite, ce n'est pas forcément plus mal, je veux en retenir deux autres qui sont cette fois-ci plus nouveaux et que je trouve importants, pour moi en tout cas, d'abord, il faut être attentif à la manière dont la mobilité bouleverse en profondeur le monde du travail. Il y a beaucoup de discours du côté intellectuel autour de cette question, beaucoup de discours critiques, par exemple, le livre de Luc Boltanski et de Ève d'aujourd'hui du capitalisme global. Boltanski et Chiappeno consacrent 300 pages à montrer que ce nouveau moteur de notre capitalisme à nous, c'est la mobilité. Et puis, il y a beaucoup à dire sur ce lien travail-mobilité d'une manière très pratique, très concrète, dans l'observation des situations de travail, notamment autour de la manière dont les délocalisations des structures privées, bien sûr, mais publiques, aussi, entraînent une mise en mobilité très, très forte d'énormément de catégories de travailleurs, de salariés. Les cadres dits supérieurs qui passent beaucoup de temps dans le train, beaucoup de temps dans l'avion, beaucoup de temps à se lever très tôt le matin, beaucoup de temps à jongler entre l'avion, le smartphone, le TGV, l'ordinateur, etc., et puis qui finissent par vivre des situations de grande souffrance. On oublie souvent de le dire, de grande souffrance et donc on retrouve la question de l'aliénation. Mais cette mobilité très forte, on l'observe aussi maintenant chez des catégories de personnes, de salariés qui étaient préservées jusque ces 20 dernières années, des cadres moyens, des ingénieurs, les commerciaux évidemment sont en première ligne de cette question, mais aussi des ouvriers, ce qu'on appelle les ouvriers des grands déplacements. Ils sont très nombreux à traverser la France pour construire des TGV, des lignes TGV, des aéroports, des autoroutes, des gros bâtiments, des stades de foot, des zéniths, etc. Ce sont les ouvriers qui peuplent les B&B, les Formule 1, cette catégorie d'hôtels. Énormément de personnel et de situations de travail sont mises en mobilité, mais on voit aussi apparaître de nouveaux professionnels dont le cœur de compétence est la mobilité. Par exemple, les VTC. Par exemple, les VTC, vous voyez, les chauffeurs concurrents des taxis, ça a été très intéressant parce qu'on a eu là aussi un conflit mobile entre les taxis et les VTC et le gouvernement. L'armée, évidemment, les nouveaux professionnels de la mobilité, l'armée des livreurs, alors aujourd'hui, dans le contexte de la crise sanitaire, ils sont bien sûr très très nombreux, et puis bien sûr aussi, le télétravail. donc on voit qu'avec tous ces changements de nos modèles productifs, apparaissent en plus de nouvelles pratiques de logement, la bi-résidentialité, par exemple, c'est-à-dire cette pratique très importante numériquement aujourd'hui, je ne vais pas donner de chiffres, mais je pourrais le faire, cette pratique de bi-résidentialité qui consiste à avoir deux logements principaux, parce que les couples sont défaits, monsieur travaille là, monsieur travaille à Nantes, et puis madame travaille à Marseille, et donc il faut avoir deux logements principaux, la bi-résidentialité, et puis on voit apparaître tout un ensemble de nouveaux produits de logement, toutes ces résidences hôtelières, par exemple, qu'on trouve dans toutes nos villes, et qui sont très nombreuses, et qui ciblent évidemment absolument pas les touristes qui ne ciblent que les populations en mobilité pour le travail. Et puis avec ces recompositions des pratiques de logement, on voit les recompositions des pratiques familiales, et des recompositions des pratiques éducatives, et des recompositions des pratiques amoureuses, et des pratiques de couple, parce que quand l'un des deux parents est un peu est absent toute la semaine à longueur de mois et à longueur d'année, la mobilité qui affecte en haut en quelque sorte les dispositifs de travail, elle glisse et elle vient infuser dans des pratiques très très éloignées a priori de cette question. C'est le quatrième champ de transformation important, et puis entre mobilité et cohésion sociale. je veux en évoquer un autre qui là aussi me semble vraiment significatif et qui m'intéresse et que je creuse en tout cas ces temps-ci. Pardon pour l'énumération, c'est jamais très facile ni très agréable, mais ça permet de décrire un petit peu les choses. C'est ce que j'appelle les conflits d'hospitalité. Les conflits d'hospitalité sont très nombreux aujourd'hui. qui se produisent quand une population d'habitants ancrée sur un territoire, sur leur territoire, est en friction avec une population de passants qui vient pour un temps donné sur le territoire et puis qui repart, qui vient, qui repart, qui revient. Comme ça, ce n'est pas forcément très clair, mais ce sont des situations que tout le monde connaît. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, je prends l'île de Ré parce que je connais bien l'île de Ré. Sur l'île de Ré, les habitants installés depuis toujours, disons, les originaires de l'île de Ré ne supportent plus cette population qui vient dans les maisons secondaires et qui vient un week-end qui repart, une semaine qui repart, un mois de vacances qui repart. Puis quand les gens, les habitants des résidences secondaires sont là, ils s'approprient la société locale, ils s'approprient les espaces, ils ont telle exigence de fonctionnement du restaurant, ils demandent tel truc dans l'épicerie du coin, etc. Et puis une fois que tous les changements sont faits, en quelque sorte, je me fais le porte-voix des habitants de l'île de Ré, ils repartent, puis après ils vont le revenir, etc. avec sur l'île de Ré des implications absolument considérables sur le coût de l'immobilier, par exemple. Je vous invite à jeter un œil sur Internet au prix des maisons dites traditionnelles, des maisons de pêcheurs modestes qui furent un temps modeste sur l'île de Ré. Le prix de ces maisons est calé sur le marché immobilier parisien et donc totalement inaccessible aux habitants de l'île de Ré. Donc là, je vous assure que quand on va sur l'île de Ré, des fois on voit des situations de conflits, de bagarres et on sent très fortement des situations de bagarres. Un autre exemple de conflits d'hospitalité, on peut le lire assez souvent maintenant dans la presse diverses et variées. Les habitants de Venise, les habitants de Barcelone, les habitants du Mont-Saint-Michel, les habitants de la place de Michy dans le 17ème à Paris, en bas de la Butte-Mont-Marc n'en peuvent plus des touristes qui viennent envahir leur territoire quotidien qui le transforment, qui ont des comportements de prédation parfois et on voit sur tout un ensemble de spots touristiques des réglementations fortes des accès voire des interdictions d'accès. Donc là, on voit bien comment de nouvelles pratiques de mobilité viennent impacter très fortement les relations entre ce que moi j'appelle les habitants et les passants. On est bien dans la mobilité quotidienne parce que les Parisiens ou les Nantais quand ils vont sur l'île de Bré c'est parce qu'il y a la voiture, c'est parce qu'il y a l'autoroute qu'on peut y être très rapidement, c'est parce qu'il y a le train Paris-La Rochelle en direct, c'est parce que c'est très très facile en termes de mobilité. Il n'y aurait pas ça. J'arrive à un troisième point. Quelques remarques finales déjà, mais comme ça je prendrai le temps de préciser un certain nombre de choses peut-être. Trois points. Le premier point pour dire qu'on le voit bien, les enjeux mobilitaires sont en train d'énerver tous les fonctionnements sociaux et économiques de notre société. La mobilité ce n'est pas simplement le problème de l'écologie. Pas du tout. La mobilité c'est le problème de toute la société dans la totalité de ses fonctionnements. Alors cette intuition elle n'est pas entièrement nouvelle. C'est une intuition de chercheurs en sciences humaines et sociales plutôt anglais autour des années 1990 des gens comme John Eury je pourrais donner ou noter le nom après qui dès ce moment ont identifié ce qu'ils ont appelé en français le tournant des mobilités. Le tournant des mobilités. Le mobility term. Voilà. L'idée ils ont eu cette intuition il y a 30 ans que nos sociétés entraient dans un nouveau régime de fonctionnement gouverné par les mobilités. Donc là il me semble que j'ai pris quelques exemples dans notre société française d'aujourd'hui des exemples tout simples très concrets qui nous concernent et que nous vivons très simplement au quotidien et je pense que là effectivement on se rend compte que l'intuition était juste et que nous baignons très concrètement dans un certain nombre d'enjeux très divers qui renvoient aux transformations mobilitaires. Premier point donc je le conclue le premier point de la conclusion en disant oui effectivement le tournant mobilitaire c'est pertinent c'est un bon outil pour lire et comprendre notre société. Deuxième remarque pour exprimer une sorte de surprise alors je travaille là-dessus actuellement c'est une surprise c'est un peu du désappointement pour moi je vous avais une surprise un petit peu d'étonnement je viens d'évoquer cinq débats tensions parfois des conflits les gilets jaunes c'est du conflit le discours environnementaliste donne lieu à des manifestations de rue à des conflits aussi donc il y a des enjeux des tensions fortes mais en même temps elle reste pour le moment peu visible au plan politique peu visible au plan politique donc en quelque sorte un petit peu comme si ces conflits mobilitaires rongeaient leurs freins comme s'ils étaient tenus un peu en coulisses en quelque sorte dans le secret de nos fonctionnements sociaux familiaux etc dans le secret des fonctionnements des organisations du travail mais qu'ils n'éclataient pas au grand jour pour que les élus locaux en fassent une vraie question politique pour que les députés les sénateurs s'en saisissent pour en faire de vraies questions politiques de premier plan pour que les syndicats pour que tout un ensemble de syndicats de la vie quotidienne divers et variés s'en saisissent etc donc pour le moment on est un petit peu dans une situation d'entre deux cette situation d'entre deux elle m'intéresse beaucoup parce que à nouveau quand on regarde ce qui s'écrivait dans les années 70 on retrouve quelque chose comme ça on retrouve une observation frustrée dans les années 1970 il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette question le parti communiste notamment s'intéressent beaucoup à cette question et cette question elle était évoquée en termes de situation transport voilà les gens écrivaient ça la situation transport nous aujourd'hui on dirait les conflits de mobilité les enjeux mobilitaires eux ils disaient la situation transport et ils observaient à la fois qu'il y avait des difficultés fortes ça coûtait très cher les outils de transport étaient insuffisants les ouvriers très nombreux à l'époque étaient aliénés très fortement donc il y avait des problèmes mais ces problèmes ne débouchaient pas véritablement sur des vrais enjeux politiques on est à nouveau dans presque dans cette même situation donc il faut peut-être encore attendre et ça va déboucher dans le politique ou alors il faut être attentif à des formes non conflictuelles que peuvent prendre les problèmes de mobilité voilà ce que je l'ai dit c'est une surprise c'est un étonnement c'est un questionnement voilà il faut essayer de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe et puis dernière remarque et j'en ai fini avec ça et je suis content parce que en fait je vais pouvoir préciser ce que je veux dire par question cinétique je termine en revenant sur un problème de vocabulaire à nouveau vous vous souvenez entre le point 1 et le point 2 j'ai dit il faut laisser tomber inclusif inclusif c'est un peu c'est très bien mais en même temps c'est trop faible pour saisir les vrais problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui dans le domaine des mobilités ce que je veux dire aujourd'hui et ici pour finir c'est que en fait il n'est plus tellement pertinent de parler de mobilité parce que c'est un mot qui est trop compliqué c'est un mot qui lui aussi est très faible on ne sait jamais très bien de quoi on parle la mobilité c'est plutôt une pratique individuelle mais comment penser le collectif à partir des mobilités ou de la mobilité la mobilité on la décline parfois en termes d'injonction à la mobilité il y a une obligation de mobilité par exemple l'injonction à la mobilité des personnes qui habitent sur le plateau de Montreux et qui n'ont pas de système collectif et qui quand même doivent se débrouiller pour aller au travail débrouillez-vous pour être mobile il y a une injonction à la mobilité et on dit ça d'une manière plutôt négative et critique mais en même temps quand on dit mobilité on dit on dit la mobilité vers les vacances la mobilité des jeunes qui vont je suis enseignant Erasmus à l'étranger donc c'est un mot qui est trop simple en quelque sorte trop empirique il ne marche pas il ne marche plus dans une société qui fait de cette question une question compliquée et c'est pour ça que pour ma part je propose de parler de questions cinétiques alors d'où est-ce que ça vient cette idée de questions cinétiques et bien c'est assez simple en réalité vous savez il y a une formule qui est celle de questions sociales la question sociale c'est une formule on la trouve par exemple dans le livre célèbre de Robert Castel les métamorphoses de la question sociale et quand on dit question sociale on dit d'une manière on fait référence d'une manière très économique à une société qui est structurée par le travail voilà quand par exemple je dis je parle du 19ème siècle en France je dis que le 19ème siècle et bien c'était le moment de la question sociale ça veut dire que c'était une période de notre histoire au cours de laquelle les identités individuelles et collectives renvoyaient au travail c'est une période dans laquelle les conflits politiques renvoyaient à la question du travail et de l'exploitation etc. la question sociale c'est commode dans les années 60 et 70 Robert Castels et d'autres ont parlé de questions urbaines la question urbaine c'est une société c'est une manière simple rapide efficace de dire de faire référence à une société structurée par les questions d'espace voilà quand on dit la question urbaine et bien on fait référence à la société française dans laquelle on a des phénomènes de ghettoïsation là encore Montreau le plateau au-dessus de Montreau des phénomènes de ségrégation des phénomènes de territoires qui sont bien équipés en structure culture en structure commerciale en structure de mobilité et puis des territoires qui n'ont rien du tout voilà la question urbaine on fait référence de manière très simple à tout ça question sociale question urbaine question cinétique et bien vous l'avez compris la question cinétique c'est de mon point de vue d'une manière simple de désigner une société dans laquelle les identités individuelles et collectives sont définies par l'accès aux ressources une société dans laquelle les conflits entre les groupes sociaux les riches et les pauvres sont définis par la capacité d'accéder aux ressources de la vie quotidienne le travail la santé la formation les courses etc etc alors je termine vraiment là dessus et puis voilà tout ça pour dire parce que c'est très important que question sociale question urbaine question cinétique on n'est pas dans le pulv l'un ne chasse pas l'autre évidemment la question du travail est tout à fait centrale dans notre société de 2020 évidemment je viens de le dire la question de l'espace est aussi centrale bien évidemment Cécile en parlant de Montreux et en montrant le haut et le bas la vieille ville la nouvelle ville je viens de nous montrer que la question d'espace c'est pertinent et la question cinétique je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère avoir été tout petit peu clair et je suis à votre disposition s'il y a quelques questions aux remarques aux commentaires aux critiques bien sûr très bien merci beaucoup Eric pour votre intervention effectivement on avait quelques questions alors on a une question sur le télétravail pour vous Eric le télétravail allant probablement s'implanter après la crise du Covid comment évoluera le lien entre travail et mobilité inclusive écoutez merci pour cette question je n'en sais rien je n'en sais rien du tout parce que je ne sais pas ce qui va se passer et je me méfie d'autant plus de la réponse que je pourrais vous faire qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de cassandres qui savent tout et qui nous prédisent ceci ou cela donc vous savez la crise la première crise sanitaire elle est vraiment riche d'enseignement en particulier en matière de mobilité pendant un mois et demi de confinement des tas de gens nous ont dit et nous ont écrit ça ne se passera plus jamais comme avant on va vers la société d'après et la société d'après elle sera nouvelle et qu'est-ce qu'on a vu en matière de mobilité que la société d'après c'était juste la société d'avant mais en encore pire pire en matière de mobilité c'est-à-dire il y avait encore plus de déplacements il y a eu des espèces de stratégies de rattrapage alors je dis ça de manière un petit peu provoquante mais quand même pour dire que ma première réponse c'est on ne sait pas on verra on verra à 6 mois on verra à 1 an on verra etc deuxième élément de réponse il ne faut pas non plus il y a deux éléments dans le télétravail et là encore on oublie souvent de les évoquer il y a le télétravail qui se met en place aujourd'hui avec la crise sanitaire c'est-à-dire entre domicile et maison entre le lieu du travail et la maison on travaille à la maison moi là je travaille chez moi et vous aussi peut-être madame mais le télétravail il se déplace aussi pardon le télétravail se grossit aussi beaucoup sur la mobilité vous savez que les télétravailleurs les plus nombreux ce sont les personnels mobiles ce sont je viens de les évoquer aussi les cadres qui travaillent dans le train dans l'avion dans l'aéroport dans l'hôtel le soir les plus grands télétravailleurs de France ce sont les artisans vous savez ces gens qui sillonnent les territoires dans leur camionnette blanche pour aller d'un chantier à l'autre avec qui appellent pendant la journée 50 fois ou 100 fois leur secrétaire ou leur femme qui est restée à la maison pour régler des tas de problèmes et puis qui ont l'ordinateur le modem dans la voiture l'imprimante réduite pour donner des devis des choses comme ça donc le télétravail il est là deuxième élément de réponse il est là aussi troisième élément de réponse il est probable quand même que les organisations et les individus que nous sommes nous sommes en train de faire des apprentissages de nouvelles formes d'organisation donc dans lesquelles il y a beaucoup de travail à la maison on va voir ce qui va se passer j'ai l'impression mais vous voyez je suis en train de le dire par rapport au premier point j'ai l'impression quand même que deuxième confinement nous sommes en train de nous rendre compte que le télétravail c'est plutôt quand même très difficile à vivre pas drôle on est en train d'entendre pas mal parler de burn-out de situation tendue d'isolement douloureux de voilà donc il va se passer sans doute des choses mais quoi on sait pas dans un an ou dans deux ans on ne sait pas moi je ne sais pas en tout cas merci pour pour ces précisions sur le télétravail on a une autre question une autre question y a-t-il des sociétés en Europe où la voiture est dépassée est-ce que c'est plus aussi donc du coup une approche ou une explication culturelle on pense par exemple aux Pays-Bas où ils utilisent beaucoup le vélo des pays comme ça la voiture est-elle dépassée c'est vraiment là aussi c'est une bonne question merci de la poser c'est pas fromage ou dessert les Pays-Bas c'est fromage et dessert les Pays-Bas c'est le troisième pays le plus riche du monde il y a beaucoup de vélos il y a beaucoup de vélos mais il y a encore plus de voitures tous les ménages ont deux voitures puissantes neuves etc il y a énormément de voitures aux Pays-Bas alors je ne vais pas donner de chiffres mais il y a les taux de pratique de la voiture sont au moins aussi importants que les taux de France les embouteillages sur le réseau autoroutier qui va de Rotterdam à Amsterdam à la Haie etc les embouteillages sont absolument catastrophiques le réseau est complètement bloqué et saturé à peu près en permanence de Rotterdam à la Haie donc c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre c'est l'un et l'autre et la voiture c'est c'est plutôt triste de devoir le dire comme ça il y a des effets d'annonce enfin il n'y a pas des effets d'annonce mais il y a des choses qui cachent il y a des trains qui en cachent d'autres la voiture en France continue de gagner des parts de marché on continue de vendre toujours plus de voitures alors on ne se rend pas compte parce qu'il y a des effets d'annonce très forts qui portent sur les cœurs d'agglomération cœur de Nantes cœur de Rennes cœur de Lyon cœur de Paris etc et on se rend compte et là on entend que la voiture perd de la place et c'est juste la voiture aujourd'hui est à 40% des parts modales sur un centre d'agglomération et c'est très bien évidemment ce qu'on oublie de dire c'est que quand on protège le cœur d'agglomération on ne met pas d'argent on ne met pas d'équipement sur les couronnes et sur les couronnes les gens n'ont pas le choix ils doivent recourir de plus en plus à la voiture pour le moment c'est comme ça très bien donc la voiture n'est donc pas dépassée dans certains pays très bien et alors une autre question vous avez parlé tout à l'heure Eric de la loi d'orientation des mobilités donc est-ce qu'elle est suffisante cette loi selon vous quelles sont ses limites et est-ce que les actions qui se traduisent sur les territoires sont à la hauteur des attentes finalement la loi d'orientation des mobilités c'est une loi que vous pouvez tous et toutes télécharger sur internet vous allez sur le site de l'Assemblée nationale c'est une loi très compliquée 250 pages elle parle à peu près de tout de tout du prix des parkings sur les aéroports de plein de trucs il y a plein de mesures hyper techniques toutes petites mais il y a c'est vrai dans le domaine de la mobilité inclusive et dans le domaine de la mobilité des territoires prudents des éléments qui sont évidemment insuffisants évidemment frustrants pour tous ceux qui ont essayé d'obtenir plus et j'en fais partie mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien sur trois plans premier plan la loi d'orientation des mobilités marque dans le texte oui il y a un droit à la mobilité on trouve cette expression droit à la mobilité qui remplace le droit au transport de la loi d'orientation des transports antérieurs de 82 donc droit à la mobilité ça existe troisième élément qui existe dans le texte c'est écrit chapitre 3 le titre du chapitre 3 mobilité solidaire alors moi j'ai protesté j'intervenais au Sénat il n'y a pas très longtemps mobilité solidaire pour moi c'est retour au 19ème siècle la solidarité ça veut dire en fait les pauvres donc la politique sociale or la mobilité inclusive c'est beaucoup plus que les pauvres mais c'est pas grave ça n'existait pas et ça existe c'est dans le texte la mobilité solidaire ça existe la mobilité doit être solidaire et les autorités organisatrices de mobilité ont l'obligation de faire quelque chose dans ce domaine et troisième élément très important de la loi d'orientation des mobilités les conseils régionaux ont l'obligation de faire quelque chose là où il n'existait rien vous savez le transport l'organisation de la mobilité en France c'est assez injuste tout dans les cas d'agglomération rien ailleurs rien zéro donc la voiture la LOM elle dit aux conseils régionaux vous devez maintenant travailler avec les communes du périurbain avec les communes rurales et vous devez travailler avec elles pour mettre en place des solutions de mobilité diverses et variées et on va essayer de trouver un petit peu de sous un petit peu d'expertise l'expertise c'est quelque chose aussi important que l'argent ce qui est fait au campus c'est pour le moment de l'expertise c'est très très important donc la LOM insuffisant frustrant mais on fait un pas et un pas quand même assez important très bien merci alors on est presque à la fin du webinaire mais je voulais vous poser une dernière question si vous pouvez répondre assez succinctement Eric qu'en est-il de la technologie est-ce que la technologie elle va améliorer finalement ses fractures liées à la mobilité ou est-ce qu'elle va les aggraver l'innovation technologique alors là je vous donne mon point de vue à nouveau parce qu'on est dans l'avenir donc l'avenir moi je ne le connais pas personne ne le connaît mais de mon point de vue assez clairement la technologie va amplifier fortement les inégalités sociales et elle va couper elle va couper les populations moi quand je regarde un petit peu la France aujourd'hui il y a trois populations les insulaires les gens du plateau de Montreux ceux qui sont coincés les navetteurs ceux qui se débrouillent à l'échelle d'une grande agglomération et les métropolitains qui eux ont mobilité ont accès à tout très librement sans problème la technique elle va renforcer ses clivages elle va renforcer les clivages très très fortement très très fortement quand on mettra beaucoup d'argent sur le véhicule autonome dans 20 ans pour qu'il circule au sein de Paris pour desservir Roissy et Orly et les gares ça va se faire immanquablement aucun problème et bien ça ça va coûter très très cher mais c'est de l'argent que vous n'aurez pas à Montreux évidemment et c'est de l'argent que les périurbains de la région Île-de-France n'auront pas n'auront pas non plus très clair merci beaucoup Eric alors je reprends la parole pour faire un tour du côté de Philine Benou qui est en train d'illustrer enfin qui a illustré voilà je mets la vidéo en venant d'être Philine est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le fruit de ton travail avant qu'on me donne le mot pour conclure oui alors très rapidement je suis encore un peu dedans donc ça va être un peu difficile de résumer ça c'était tellement riche il y a tellement de choses qui n'apparaissent pas sur ce visuel c'est horrible mais tout va bien du coup j'ai repris donc la partie de Cécile est du coup plutôt sur le bas du visuel et au-dessus des deux petits personnages de gauche j'ai commencé par la mobilité inclusive c'est par ça qu'a commencé Eric par le fait que c'était le pilier de l'insertion il a posé aussi la question du coup la question de la question cinétique et puis après plutôt sur la droite tout ce qui tournait autour de cette histoire de tournant mobilitaire avec les histoires d'aliénation la mobilité le travail les inégalités le développement durable c'est vraiment une synthèse des sujets qui ont été abordés c'est difficile de rentrer dans le détail sur un seul visuel donc voilà et puis au centre la définition de la question cinétique qui est un petit peu du coup reliée à tous ces sujets très bien je suis d'accord c'est assez difficile de résumer de résumer tous ces propos riches en un dessin et en tout cas bravo parce que je pense que moi si je l'avais fait ça ne ressemblerait pas du tout à ça donc merci beaucoup en tout cas pour ton travail on va d'abord laisser un petit mot de conclusion à nos intervenants donc à Cécile moi j'ai envie de remercier énormément Eric j'ai beaucoup beaucoup apprécié toute cette richesse de son intervention et ça donne envie de creuser beaucoup de sujets et puis donc beaucoup de faire des liens entre tout ce qui vient d'être dit et notre projet concret notre expérimentation à Montreux merci Eric d'avoir fait d'avoir fait ces liens et du coup ça nous ouvre aussi ça va nous permettre d'être plus attentif et je serais très heureux de pouvoir continuer à échanger avec vous toute notre équipe avec vous pour bénéficier de ces éclairages c'est un sujet super vaste et super intéressant et un gros gros enjeu donc vraiment merci pour l'organisation pour les organisateurs de ce webinar et à Eric pour cette intervention merci beaucoup Cécile Eric également un petit mot de conclusion vraiment en deux mots merci merci à vous merci à tous et puis moi très intéressé évidemment de continuer de regarder ce que fait le campus de la transition et puis place au terrain et à l'innovation de terrain parce que c'est le plus important merci beaucoup Eric alors moi il est temps pour moi de vous rappeler qu'à la base ces rencontres donc le campus de la transition a souhaité organiser un webinaire aujourd'hui pour garder le lien avec vous avec ces communautés on en a bien besoin mais à la base ça devait être des rencontres physiques les rencontres de forge qui ont été décalées et qui auront bien lieu au premier semestre 2021 donc on vous donnera la date un peu plus tard en fonction de l'évolution de la situation sanitaire au programme de ces rencontres de forge des tables rondes des ateliers des animations des débats avec des élus et des associations engagées et je sais que le campus de la transition recherche un appel à témoignage pour participer si vous avez pour participer en tant qu'intervenant si vous portez des projets ou que vous pensez que vous êtes en lien que vos projets sont en lien avec ceux du campus n'hésitez pas à écrire à Jean-Baptiste Gaboriot dont vous allez trouver le mail dans le chat voilà pour proposer votre participation dernier instant promo et pas des moindres le manuel de la grande transition que le campus de la transition a sorti il y a un mois maintenant j'y étais à la Sarbonne voilà pour donc qui s'intitule former pour transformer voilà un concentré de contenu pour des enseignants avec une manière différente d'enseigner les contenus liés à la transition voilà l'expérience de l'apprenant elle se poursuit au-delà du seuil de l'amphithéâtre et les enjeux de la transition elle concerne autant nos têtes que nos corps que nos cœurs à retrouver chez le libraire et bien sûr dans votre libraire de quartier en click and collect merci beaucoup Philippe pour tes illustrations Cécile et Eric merci beaucoup à vous deux pour vos interventions merci à tous les participants et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé